Cette défaite, elle va encore plus nous aider à garder les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire qu'on a eu la tête dans les étoiles. C'est juste que c'est bien de nous mettre un peu de plomb dans les godasses parce qu'on est une équipe quelque part banale quand on ne fait pas tous les efforts. Le gardien lyonnais espère donc que la défaite à Epinal en 32e de finale de la Coupe de France aura le même effet que celle de Toulouse sur le groupe qui avait ensuite étrié l'OM 4 à 1. Car les Lyonnais reprennent le championnat dès samedi face à Troyes, la Ligue 1, désormais le principal objectif de Lyon, éliminer des deux Coupes nationales contrairement à la saison passée où l'OL avait disputé les deux finales et remporté la Coupe de France. L'année dernière, je pense qu'on avait une équipe qui était moins régulière. J'en veux pour preuve le nombre de points, le nombre de buts encaissés en championnat. On était capable peut-être de coups encore plus fous l'année dernière. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette année, on ne jouera plus de Coupe. Donc on n'est pas une équipe de Coupe, ça c'est clair et net. L'OL va maintenant pouvoir jeter toutes ses forces dans la bataille pour atteindre l'objectif avoué, finir sur le podium de la Ligue 1 et retrouver la Ligue des champions. Pour cela, l'OL, actuel deuxième à égalité de points avec le leader parisien, doit aborder de la meilleure des manières la phase retour chez un adversaire qui joue au maintien. Sur les 19 matchs qui nous restent en Ligue 1, si on combat que quand on joue une équipe qui est classée au-dessus de nous, ça va être compliqué. Pour ce déplacement à 3, Johan Gourcu fait son retour dans le groupe. Côté Mercato, Fabian Monson devrait très prochainement être prêté au club brésilien des Feminens.